Avec l'outil LG Vision Irrigation, pilotez l'irrigation de vos cultures au plus près de leurs besoins. Voici une démonstration pour vous aider à le prendre en main. Lors de votre première connexion, créez une nouvelle parcelle. Afin de déterminer la réserve utile du sol de votre parcelle, définissez sa composition en argile, limon et sable à l'aide du triangle des textures. Déplacez les curseurs afin d'indiquer la profondeur du sol exploitable par la plante et le taux de cailloux. Automatiquement, l'outil calcule la réserve utile et la réserve facilement utilisable. Saisissez la date de semis de votre maïs, la précocité du maïs que vous avez semé et la variété cultivée. Enfin, choisissez parmi les 500 stations disponibles la plus proche de votre parcelle en déroulant la liste ou en cliquant sur la carte. Si vous avez rencontré des conditions difficiles après le semis, précisez-le. Indiquez le jour de levée. Si le maïs a déjà fleuri, indiquez la date de floraison femelle. Renseignez les apports en eau déjà réalisés. Le graphique se mettra automatiquement à jour. Cliquez sur une date, bougez le curseur pour afficher la valeur souhaitée. L'outil vous propose la pluviométrie relevée par la station météo. Si vous le souhaitez, modifiez-la avec vos propres relevés. A gauche de l'écran, visualisez les cumuls de pluviométrie mensuels. Modifiez la pluviométrie et vos irrigations des mois passés en cliquant sur le mois. En dessous de chaque jour, le chiffre de gauche correspond à la pluviométrie et celui de droite à l'irrigation. L'étape suivante vous permet de visualiser les différents stades clés de votre maïs. Et notamment la période de sensibilité au stress hydrique où il faut être très vigilant aux besoins hydriques de la culture. Visualisez l'évolution de la réserve hydrique de votre parcelle. En période de sensibilité, si la réserve hydrique est insuffisante, la date d'un prochain apport vous sera conseillée. Le bouton Détail vous permet de visualiser à la fois le bilan hydrique et vos apports en eau. Cette étape vous permet de faire le bilan de la couverture hydrique pendant le cycle. Visualisez la couverture du besoin hydrique ainsi que le nombre de jours de déficit sur la période de sensibilité. Dans cet exemple, les besoins hydriques n'ont pas été totalement couverts. Une fois la simulation terminée, enregistrez vos paramètres pour gagner du temps lors d'une prochaine utilisation. A vous de jouer ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada